Aligner les dépenses budgétaires aux besoins environnementaux, c'est l'enjeu de ce séminaire de renforcement de capacité qui pendant deux jours va réunir l'ensemble des espères des questions environnementales autour des réflexions approfondies. On veut promouvoir une nouvelle démarche pour allouer les ressources budgétaires au niveau de chaque département. Est-ce que les dépenses que nous allouons, que nous mettons en œuvre, sont des ressources qui impactent l'environnement ? Tout ce cadre innovant qui n'est pas encore utilisé par le Gabon, on veut aider le Gabon à avoir cette connaissance, cette capacité à mobiliser les finances. Depuis 2020, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, accompagne le Gabon dans cette démarche-là. On sait très bien que ce pays, c'est un pays de pétrole, c'est un pays avec beaucoup de miniers, etc. Ça, ça va continuer. Mais aussi, il faut penser, il faut réfléchir à l'avenir. Et l'avenir, ce serait la budgétisation verte. Pour y arriver, l'appui technique et financier du ministère du Budget et des Comptes, public, est donc attendu. Pour atteindre ces objectifs, il faut mobiliser, entre autres, l'évier des ressources de finances vertes, l'adaptation de notre législation, la conception et le pilotage des politiques budgétaires qui intègrent les enjeux environnementaux. Durant ces jours, il sera question pour les experts de fournir aux décideurs gabonais des outils nécessaires permettant de remodeler la budgétisation verte, mais aussi d'identifier les modèles à privilégier pour améliorer l'impact environnemental.